L'apparente tranquillité des rues de Beyrouth cache mal l'inquiétude des Libanais, sympathisants ou non, du Hezbollah. Après les beepers mardis, les talki-walkis hier, certains craignent que les smartphones soient les prochaines cibles d'une attaque. C'est cellulaire, on ne sait pas si les batteries explosent ou non. Il faut que quelqu'un nous explique si on a raison d'avoir peur ou non. La psychose est telle que les Libanais se rendent en nombre chez leurs vendeurs de téléphones. Ils veulent savoir qui est le fabricant de leur mobile et si leur appareil présente un risque. La première demande, c'est est-ce que ce portable est concerné par les attaques ? Est-ce que son origine est certifiée ? La tension n'épargne aucune zone du pays. Dans ce village du sud, cet appareil électronique a été repéré dans la rue. Immédiatement considéré comme suspect, les soldats de l'armée le font exploser. Au total, les attaques des 48 dernières heures ont fait 37 morts et 3200 blessés. Les services d'urgence sont encore saturés de patients mutilés. Selon ce médecin, tous décrivent la même scène au moment où ils ont été blessés. Ça a bippé, ils ont sorti leur beeper pour regarder le message et ça a explosé. Ça a explosé dans leurs mains et dans leur visage. Cet après-midi, la prise de parole du chef du Hezbollah était très attendue par les Libanais. Hassan Nasrallah a reconnu un coup sévère porté à son organisation et menace Israël d'une riposte. « Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, toutes les lois et toutes les lignes rouges. » Au même moment, des détonations résonnent dans le ciel de Beyrouth. Des avions israéliens survolent la ville et franchissent le mur du son. Comme un nouvel avertissement lancé au Hezbollah. Sous-titrage ST' 501